Pour vous informer, pour édifier la population sur la situation sociopolitique en Guinée, le CNRD, à travers son porte-parole, était face à la presse ce samedi. On en sait un peu plus dans ce reportage de l'adjudant Alassane Diaby. Devant un parterre de journalistes des médias publics, privés et internationaux, le porte-parole du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD fait le point sur la situation sociopolitique en Guinée, 24 heures après le départ de la délégation des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La CEDEAO à laquelle la Guinée appartient a conformé à ses protocoles décidés des milieux humains. Une, la suspension de la Guinée de ces instances. Également, a décidé de l'envoi d'une mission de haut niveau pour une ligne de contact avec le CNRD. Par la suite, il s'est tenu à Accra le 16 septembre, la réunion des chefs d'État et des gouvernements sur la situation du Mali et la Guinée. Au cours de cette rencontre, il a été pris d'autres décisions, dont entre autres la libération immédiate et sans condition de l'ancien président, le retour rapide à l'heure constitutionnelle et l'organisation des élections dans un délai de six mois, le geste des avoirs de tous les membres du CNRD, l'introduction de voyage pour tous les membres du CNRD et les membres de leur famille. S'agissant des mesures prises par la CEDEAO contre la Guinée, le porte-parole du CNRD apporte des précisions. C'est ainsi que hier, nous avons reçu leur excellence, M. Nana Akufu-Addo, président du Ghana et président de la conférence des chefs d'État, et M. Alassane Ramanwakara, président de la Côte d'Ivoire, pour nous signifier de vive voix ces mesures. Il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CEDEAO et le président Mohamedi Doumbouya. Sur le premier point, notamment la libération immédiate et sans condition de l'ancien président, la délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doumbouya pour cette facilité. Il a été accorté. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu du choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Pour le deuxième point, il y a eu le retour de l'un constitutionnel et de l'organisation d'élection dans un délai de six mois. Il a été rappelé par le président de la République, assez hôte, qu'il était important que la CEDEAO écoute des aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que la concertation nationale avait débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sous le troisième et le quatrième point, il y a eu le geste des avoirs et les dépréductions du voyage. Les échanges ont été très près sur ce point. Le président a répondu que nous, CNRD, nous sommes des soldats et que la mission pour nous s'est passée en Guinée. Donc, pas besoin de voyager et qu'il n'y avait rien à jeter sur nos comptes. Voici en gros les grandes lignes de la rencontre qui a eu lieu hier, tout en précédent. Et vous, journalistes, vous devez un rôle très important à jouer pour la conduite de la transition. Depuis la prise du pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, œuvre pour une Guinée unie et prospère. Actuellement, des concertations sont en cours au Palais du Peuple avec les forces vives de la nation. Nous poursuivons cette édition. Une mission de la CEDAO a effectué une visite à Konakry pour rencontrer les nouvelles autorités du pays. La délégation était composée du président en exercice de l'institution Nana Akufoado du Ghana et du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. La transition en cours dans notre pays était à l'ordre du jour. Reportage, lieutenant Sekou Kamano, Ansoumantoumane Kamara. C'est à 10h40 que l'avion de commandement du président de la République de Côte d'Ivoire a atterri à l'aéroport international de Konakry-Bessia. Alassane Ouattara est accueilli à sa descente d'avion par le colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD. Puis s'en est suivi l'exécution des hymnes nationaux. Musique Musique Les deux présidents ont passé en revue le commandement militaire. Les membres du comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, les corps diplomatiques et consulaires accrédités en République de Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya a conduit son hôte au salon d'honneur de l'aéroport de Konakry. Musique Une heure après, c'est le président ghanayen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CDAO, qui est accueilli par le président colonel Mamadi Doumbouya. Musique 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 Les deux présidents saluent les autorités militaires et civiles présentes sur le tarmac de l'aéroport de Konakry avant de rejoindre le salon d'honneur. Musique Nous avons tenu hier un sommet d'urgence à Accra, au Ghana. Et ce sommet extraordinaire de la CDAO nous a demandé de venir à Konakry pour discuter avec l'agent sur les conclusions de la réunion. Voici le but de notre présence. Musique De l'aéroport, les trois présidents se dirigent vers un réceptif hôtelier de la place pour un tête-à-tête. Cette visite fait suite à la rencontre des chefs d'état de la CDAO tenue hier à Accra, au Ghana. On a eu des entretiens très franches, fraternelles, avec le colonel Doumbouya et ses associés, collaborateurs. Et je pense que la CDAO, la Guinée, va trouver le moyen de travailler ensemble. On a rencontré le président Afakande. On a eu des discussions avec lui. On savait aussi si c'est bien passé. Nous avons eu un excellent séjour à Konakry. Je voudrais remercier mon jeune frère, le président Doumbouya, le président du CNRV, et dire que nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Akufo, à dos, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel. Donc nous avons aussi rencontré mon frère Alpha Kondé, qui va bien, et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée pour votre accueil et votre hospitalité. Les deux présidents quittent Konakry après des échanges fructueux avec les nouvelles autorités autour des décisions prises lors du sommet des chefs d'état de la CDAO. D'autres rencontres sont prévues dans les jours à venir. Au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, la jeunesse de Kindia a organisé une lecture de Saint-Coran pour la paix et l'acquietude sociale dans notre pays. Yaya Sida. La mosquée de Mankepa dans la commune urbaine de Kindia ce jeudi 16 septembre 2021. Au lendemain de la prise du pouvoir par le Comité National pour le Rassemblement et le Développement, la jeunesse de Kindia réunit les fidèles musulmans pour demander la grâce divine. Des prières et lectures de Saint-Coran afin d'implorer la protection de Dieu pour les nouvelles autorités de la République. Le pays entame la réaction d'une nouvelle page de son histoire sous la clairvoyance des jeunes officiers ayant pris leurs responsabilités pour défendre les acquis démocratiques du pays depuis ce 5 septembre 2021. Nous implorons Dieu qui leur guide dans l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Nous prions qu'en là, le tout puissant guide et protège les pas de nos nouvelles autorités pour que la Guinée puisse devenir un arbre de paix. Pour la jeunesse et les femmes de Kindia, l'espoir de nain pour une véritable réconciliation entre les fils du terroir. Elle souhaite ardemment la sérénité et la lucidité au niveau national dans la conduite des affaires du pays. Mais c'est tout ça dans la vie maintenant. Si on a jugé nécessaire maintenant pour qu'il y ait eu la paix en Guinée, pour que le président lui-même, pour qu'il ait le soutien avec le projet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité à la télévision nationale. A très bientôt. Bonsoir chez vous. Sous-titrage MFP.